... Vincent Ferniaud va nous préparer un plat dans un instant. Mais regardez, nous sommes là depuis hier matin. Et la presse locale s'en fait déjà l'écho. La Voix du Nord retrace notre pérégrination ici dans le Nord avec satisfaction. Merci à eux, évidemment. L'ami Vincent, aujourd'hui un waterzoi, mais poisson. Mais poisson, bien sûr, c'est une sorte de poteau feu de poisson. On va vous expliquer ça avec Michel. Est-ce qu'on pourrait trouver un nom de famille qui illustre mieux notre amour de cette belle région que Michel Bonheur ? Ah, joli ! Ça, je dois dire, on n'aurait pas pu l'inventer, celle-là. Michel Bonheur. Pas mal, hein ? Qui n'est pas cuisinier de formation, mais qui est un vrai amateur. Fait partie d'une association. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le Coogee de Lille. Un corps culinaire intentionnel fait partie d'un association intentionnel. Ça ne rigole plus. Non, non, c'est très amateur. Alors, d'où vient ce nom de waterzoi ? C'est de l'eau, c'est un poteau feu, en fait. Waterzoi, c'est un bouillon. C'est un bouillon chaud, bon et crémé, uniquement dans lequel on a fait pocher des poissons. Qu'est-ce qu'on a comme poisson ? Un bouillon de légumes. Là, il y a du cabillaud, du saumon frais, quelques filets de sol. Quelques filets de sol. En moins de 50 minutes, je réalise le plat que je vois là. Là, c'est le chapitre à faire un waterzoi. Ça cuit très rapidement le waterzoi parce que le poisson, c'est fragile. Voilà. C'est pas comme un poteau feu qu'on va mettre. Normalement, le waterzoi, c'est à la viande, rappelle-nous. Parce que le poteau feu est à la viande, parce que le waterzoi est au poisson. Un petit peu crémé quand même, mais c'est un poteau feu de poisson. Allez, c'est le poteau feu du pêcheur, quoi, qu'on appelait autrefois. Mais oui, la marmite du pêcheur. Allez, mais... Le temps de préparer le waterzoi peut-être et quelques petits légumes. Il est en train de taillir, regarde-moi ça. C'est du céleri boule, là. Et il fait ça avec une régularité. On sent l'architecte quand même. J'oublie de dire que Michel est architecte de formation, urbaniste. Et regarde, il est en train de... Voilà, c'est un jeu de construction, presque un mécanot de la carotte qu'il engage là, sous nos yeux. C'est magnifique. Un mécanot de la carotte. Alors, regarde, alors, Michel, tu as dans ce petit ramequin des zestes de citron. Ne serait-il pas judicieux qu'on les blanchisse ? Ah oui, pas mal, ça, oui. Ah oui, c'est important. Le zeste de citron, quand ils vont rentrer dans une préparation, ils vont donner leur arôme, bien entendu. Mais c'est un petit peu comme l'ail. C'est très fort, les huiles essentielles de citron. Donc, on blanchit pour retirer un peu la cretée. L'amertume. Un peu trop fort. L'amertume du zeste de citron. Et voilà, ça, ça va... Pas longtemps. Alors, évidemment, c'est le coup de la vapeur d'eau. On n'y peut rien. Est-ce que c'est bon pour la peau ? Parce que Nathalie, elle est un petit peu dans la vapeur d'eau avec le zeste de citron. Ce que je disais, Vincent, tout à l'heure, j'ai pensé être dans ma douche, là, avec cette vapeur. Mais ça sent très bon. Oui, mais c'est très bon pour la peau. Ça assouplit tout. Les poireaux, qu'est-ce que tu vas en faire ? Les poireaux, je vais les tailler. Tu les tailles comment ? En sifflet. En sifflet. Ah, ça, c'est un savoir-faire. Attends, tailler le poireau en sifflet ? Lailler le poireau en sifflet, c'est un savoir-faire de la région. Non, non, j'en sais. Comment ça ? Non, alors, non. Non, mais il faut... Non, c'est une indication culinaire. Il faut être doué. Il faut être doué. Pas franchement, mais c'est plus joli. Moi, je m'en vais, là. Regarde, regarde comme c'est beau. A l'oeil, c'est plus joli. Alors, quel est le sifflet en opposition à la rouelle, si on peut dire ? La rouelle est droite. La rouelle est droite, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à l'axe longitudinal du poireau. Voilà. Alors que le sifflet vient en biais, je dirais presque en quinconce. Presque, si on pouvait s'exprimer ainsi. Bravo, bravo, Vincent. Genre le maître capello du poireau. Non, mais il commande ce qu'il est en contraire, là, vraiment. Pierrot, est-ce que tu valides ce que dit Vincent ? Est-ce que c'est une spécialité du Nord ? Le poro, ah oui. Le poro géant qui est cultivé dans la région. On l'appelle le poireau monstrueux. Spécialité du Nord. Il y a le lapin géant du Nord. On a du mal, du coup, à tailler parce que... Non plus. D'accord, je me taie aussi. C'était une indication culinaire. Je crois qu'il était en train de te couper le sifflet, si je puis te permettre. A défaut. A défaut de le tailler, bien entendu. Merci, je ne l'ai pas dit. Voilà, tout ce poireau. Alors ça, on va le mettre dans le beurre qui est en train de fondre élégamment, à la poêle, dans une petite sauteuse. C'est le démarrage, cette garniture aromatique, qu'on fait suer. On commence par les oignons. On commence par l'oignon. Oignon, simplement de l'oignon, là aussi, qui a juste été ciselé. Voilà. Je le rappelle. On fait un peu suer un petit peu. On va peut-être monter un petit peu le feu, non ? On peut le monter, oui. Voilà. On va monter un petit peu. Ça monte vite en température. Je vous rappelle que c'est de l'induction. C'est pratique. Et dans ces oignons qui vont juste suer, on va y rajouter la garniture aromatique, c'est-à-dire nos petits légumes. Voilà. Dans un petit moment. Allez-y, les amis, on vient vous retrouver tout de suite. Contrairement au poteau feu, où la viande va cuire longtemps dans ses légumes en même temps, là, on va d'abord faire le bouillon et on mettra très rapidement le poisson à la fin. Voilà, la façon de faire ce water's oil que vous voyez sur votre écran à l'instant, en 50 minutes, ici, water's oil de poisson, on vous apprend à le faire avec Vincent. À tes côtés, Nathalie, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, dis-moi. Il y a Vincent. C'est moi. Quand Vincent est là, il y a water's oil de poisson. Bien sûr, il y a water's oil. Non, mais j'étais tellement enchanté de voir ces jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire et qui le font bien. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et là, regarde, on a à côté de nous un architecte qui, très tôt, il savait qu'il voulait faire la cuisine. Alors, on a nos oignons qui ont été émincés. Ça y est, ils sont tombés dans le beurre. On va rajouter la garniture aromatique. Tout à fait. Alors, on commence par les poros. Ce poro. Voilà. Taillé en cible, je vous le rappelle. Oui, les légumes. D'ailleurs, si on écoute bien, ils sifflent un petit peu dans le beurre. Les légumes. Voilà. Les légumes, le céleri, les navets. Les carottes et les navets. Voilà. Tout ça. Et chacun a été coupé d'une certaine façon, distinguant chaque légume. Alors. Le céleri en grosse barre, la carotte en petits bâtonnets. Donc, en sifflet pour le poireau. Et en petits cubes pour le navet. Chacun sa petite taille. Chacun sa petite taille. Comme ça, on les distingue séparément. Et on les distingue et ça permet d'avoir le même temps de cuisson. Voilà, à peu près le même temps de cuisson. Grosso modo. Donc, on va tailler selon la carotte. La carotte est plus petite parce qu'elle est plus dure. Elle va cuire un peu plus longtemps si on la laisse à la même taille. Alors, c'est intéressant. On n'a pas du tout coloré nos oignons, Michel. On les laisse à laissés juste suer. Je rappelle que le water's oil, ça doit rester bien blanc. Bien blanc, bien léger. C'est une cuisine très légère, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire dans la cuisine flamande. Oui, bien sûr. C'est une cuisine très légère. Et c'est un peu entre un poteau feu et une blanquette de poisson. Voilà, c'est un bouillon crémé. Un bouillon crémé. C'est un bouillon crémé. Et ça doit rester très léger, très onctueux, très blanc. Donc, on y mettra du poivre blanc, un peu de sel. Et on safranera un petit peu aussi ? On safranera. Moi, je safrane et puis je mets un petit peu de zèze de citron, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mouille-y dans ce bouillon. Allez, on mouille. Voilà, on mouille le bouillon de manière à avoir une sorte d'infusion de légumes qui va servir à la cuisson de poisson par la suite. Assez rapide. Et bien voilà. Il n'y aura plus qu'à revenir pour y mettre nos poissons. On revient dans un petit instant. Pour la petite cuisson minute. Regardez, cette cuisson est... Non mais franchement, en plein mois de décembre, regardez, on a une cuisine en plein air. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans le Nord et que regardez le ciel bleu qu'il y a aujourd'hui dans le Nord et le nombre de gens qui sont venus ici. Les orchésiens qui font le marché de Noël à la place de la mairie où on est installés avec un magnifique soleil. On sent qu'on a passé le cercle polaire. On est dans le Grand Nord. Il fait bien frette. Regarde, on a notre bouillon qui est prêt maintenant, Michel. On va le crémer là maintenant. Regarde. Voilà. Ah mais disons, c'est de la belle crème, c'est de la crème fermière ça ? Non, oui, oui, c'est de la demi-épaisse. Demi-épaisse. Voilà, à juste à peine, juste de poils légèrement crémés, pas trop. Moi, c'est comme ça que je comprends la piscine. Voilà. Si je devais choisir une piscine pour me baigner, ça serait un peu ce genre-là. Et ensuite ? Tu vois, c'est bien parce que j'ai des amis qui viennent de Suède à déjeuner ce week-end. Je vais leur faire pile de ça. Un water soy ? Exactement. Et alors, tu peux faire avec toutes sortes de poissons, Michel ? Ah oui, on peut les faire aussi avec des crustacés, avec des coquilles Saint-Jacques. C'est même temps 5 minutes, Michel ? Oh, même pas à peine. Et oui, c'est 4-5 minutes. Dès que ça reprend l'ébullition, enfin le frémissement, on va laisser cuire environ 5 minutes. Ça va être nacré à cœur. Et oui, il est content. On a bien dit interdit de plonger, les cabillots. Voilà. Ça va remonter en température, après l'émission, ça va être cuit. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'émission, tout à fait après le clip, on pourra déguster. Allez, regardez ce plat. Le voici. Il est fait devant vos yeux depuis 10h50 sur France 3 avec Vincent et Michel Bonheur. Surtout Michel. Ce qui porte bien son nom. Ça va te faire plaisir. Dis-moi, pas toi. Toi, t'es arrivé par contre de préparer un water soy et de nous montrer comment vous avez fait depuis le début. Et qu'un clip, par exemple. La jupette à la limite, mais ma jurette non. Alors, effectivement, là, on est cuit, là ? On est cuit. On est cuit, donc on va regarder, si tu veux bien, Michel, le clip pour expliquer la recette qui, somme toute, est simple si on respecte l'ordre. Voilà. On a commencé par faire blanchir nos zestes de citron qui vont venir un peu aromatiser ça par la suite. On taille nos légumes en dés, en cubes, en julienne, en sifflet pour le poireau. Et on met nos oignons à blondir, même pas à blondir, juste à tomber dans un petit peu de beurre. On rajoute tous nos légumes, de la garniture aromatique. Et ça, on va mouiller à l'eau, bien entendu, avec quelques brins de safran à l'intérieur, puis la crème. Une fois qu'on a donné un bouillon d'à peu près un quart d'heure, vingt minutes, la crème va servir à délayer. Ce sont nos morceaux de poisson. Et d'ici, de la sole, du saumon et du dos de cabillaud. Mais on peut le faire avec des Saint-Jacques, on peut le faire avec du lieu, on peut le faire avec des poissons blancs, de la lotte. C'est merveilleux également. Et voilà, notre bouillon qui est bien crémé et notre poisson qui est cuit, prête à déguster. Gérard et Agnès sont derrière moi. Je cède l'espace parce que, regardez, ils sont affamés ici. Ils ont senti l'odeur, le parfum merveilleux du safran qui est remonté aux narines. Allez-y. Il faut dire que, Vincent, ce water's oil de poisson est une merveille. On l'a réalisé en 50 minutes ici, en direct d'Orchi où nous sommes installés. Il y a une grande tradition culinaire. On va le voir tout au long de la semaine, de 10h50 à 11h45. Oui, parce qu'ici, il y a d'abord un vrai bassin de produits, de très beaux produits agricoles. Et donc, qui dit produits agricoles, dit cuisine qui va avec. Et une vraie tradition de convivialité. Les gens aiment se faire la cuisine et se la faire entre eux ici. Et c'est vrai que ça réchauffe bien. On va le faire tout au long de la semaine avec tous les produits locaux et tout ce qu'on va découvrir, évidemment. Et notamment la chicorée, bien entendu, qu'on retrouvera. Ça, la chicorée, il faut dire que c'est la raison mondiale de la chicorée. Ça se passe ici. C'est Orchi. C'est là, c'est le terroir. On est dedans. Voilà. Et on l'a un petit peu oublié alors qu'évidemment, on s'en est bien servi pendant la guerre, après la guerre aussi, qu'elle existe toujours. Et on va voir qu'on peut même la cuisiner. Mais les amis, vous étiez très nombreux à nous regarder hier ici dans le Nord-Orchi. On vous en remercie au nom de toutes les équipes qui sont avec vous tous les matins de 10h50 à 11h45 sur France 3 pour votre magazine de découverte. N'oubliez pas de jouer évidemment avec nous. France 3.fr et le Midi en France officiel. Merci les amis pour les petits mots. Aujourd'hui, Fiorenzo et Alindo pour vos mots sur Facebook. Et vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage ST' 501